Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mike et dans cette vidéo je vais vous parler du PlayStation Star qui est disponible depuis le 13 octobre. Alors qu'est-ce que c'est le PlayStation Star ? C'est tout simplement une nouveauté qui est arrivée sur PlayStation qui va vous permettre de débloquer des figurines que vous allez pouvoir mettre dans une vitrine virtuelle sur l'application PlayStation App. Et vous allez pouvoir aussi gagner des points, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est des points tout simplement, qui vont vous permettre d'obtenir des récompenses, soit des nouvelles figurines, soit des réductions sur des jeux si je ne me trompe pas, voire même des jeux gratuits, des jeux payants que vous pourrez obtenir gratuitement et même des recharges PlayStation gratuitement. Donc ici je vous partagerai le lien du site officiel PlayStation Star en description, en commentaire épinglé. Donc il faudra vous inscrire au système de PlayStation Star, donc bien évidemment c'est totalement gratuit, mais il faudra vous inscrire si vous voulez profiter de ces avantages-là. Donc il faudra aller sur le lien, ensuite il faudra vous connecter, comme ici en haut, en haut à droite je suis connecté, donc ça marche aussi sur téléphone, ne vous tracassez pas. Donc vous allez sur le site, vous vous connectez, vous vous inscrivez, vous vous abonnez au PlayStation Star. Quand vous allez être abonné, vous serez au niveau 1, comme je le suis actuellement. Il faudra télécharger l'application PlayStation Apps sur Google Play ou si vous êtes sur iPhone, sur l'Apple Store si je ne me trompe pas. Ensuite ici vous avez toutes les informations à propos de qu'est-ce que c'est PlayStation Star, etc. Donc comment s'abonner à PlayStation Star, il suffit juste de s'inscrire au PSN avec votre compte, vous vous connectez avec votre compte PSN et vous vous abonnez. Vous téléchargez l'application, de toute façon je vais vous présenter l'application juste après. Et vous allez pouvoir commencer des campagnes sur le PlayStation Star pour débloquer des récompenses. Alors vous aurez des objets à collectionner, vous obtenez des objets virtuels à collectionner en édition limitée inspirée de vos jeux, personnages et événements PlayStation préférés de ces 25 dernières années. Donc en fait quand vous allez jouer à un jeu, vous allez gagner des figurines, des objets virtuels que vous allez pouvoir collectionner et que vous allez pouvoir mettre dans votre vitrine. Donc par exemple si vous jouez par exemple à God of War et qu'il y a une petite figurine Kratos que vous allez pouvoir débloquer, si vous complétez une campagne bien précise, vous allez pouvoir débloquer la figurine et la mettre dans votre vitrine sur l'application PlayStation Apps. Donc voilà, en plus de ça vous allez pouvoir obtenir des points, donc obtenez des points pouvant être échangés contre des objets virtuels à collectionner, des jeux ou des crédits pour votre porte-monnaie virtuelle dans votre catalogue de récompenses PlayStation Star. Les éléments disponibles peuvent varier. Donc pour l'instant, je vais vous le montrer sur l'application, il y a des jeux gratuits mais voilà ça va varier, ça va changer, il y aura un roulement. Donc voilà. Alors comment obtenir des points et des objets ? Donc terminer des campagnes mensuelles, donc tous les mois il y aura des nouvelles campagnes sur plusieurs jeux différents qui vont vous permettre d'obtenir des points. Là pour l'instant ce n'est que des figurines, je vais vous montrer ça après. Mais vous allez pouvoir aussi obtenir des points en réalisant des campagnes. Vous allez aussi pouvoir avoir des campagnes personnalisées. Donc en fait ils vont analyser votre compte, ils vont analyser à quoi vous jouez etc. Et ils vont vous faire des campagnes personnelles uniquement pour vous. Voilà. Ils vont s'adapter à votre façon de jouer. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et parcourir le PlayStation Store, les abonnés du PlayStation Plus gagnent des points pour tout achat éligible sur le PlayStation Store. Donc en fait si vous êtes abonné au PlayStation Plus, quand vous allez acheter un jeu qui est éligible au PlayStation Star, vous allez gagner automatiquement des points pour le jeu que vous allez acheter sur le PlayStation Store. Mais il faut absolument être abonné au PlayStation Plus. Très important. Tels que des achats ou des extensions, donc vous achetez des jeux ou des extensions, vous gagnez des points. Et les points peuvent être échangés contre des objets virtuels à collectionner rares ou des crédits pour le porte-monnaie PSN. Donc en fait quand vous aurez des points, vous allez pouvoir acheter des objets virtuels rares parce qu'ils seront uniquement achetables. Et je pense qu'ils disparaîtront en fonction des mois qui passeront etc. Donc il y aura un roulement des objets virtuels que vous allez pouvoir acheter. Donc ils pourront devenir rares. Si par exemple là c'est le début du PlayStation Star, il y a peut-être une figurine qu'on va pouvoir acheter avec des points. Plus tard, cette figurine n'apparaîtra peut-être plus jamais. Donc vous aurez un objet rarissime dans votre vitrine de PlayStation Apps. Alors faites progresser votre niveau de statut PlayStation Star. En fait vous allez commencer niveau 1. Et pour être niveau 1, il suffit juste de rejoindre le PlayStation Star et jouer et terminer des campagnes. En vrai, vous serez directement niveau 1 juste en rejoignant PlayStation Star. Après vous allez jouer et terminer des campagnes. Ça, ça vous permettra d'être niveau 2 ou de gagner des points. Donc les avantages. Accès à des objets virtuels, collectionnez en terminant des campagnes, obtenez un objet à collectionner commémoratif. En fait dès que vous allez vous rejoindre le PlayStation Star, vous allez gagner un objet virtuel que je vais vous montrer plus tard. Donc pour être niveau 2, il faudra obligatoirement acheter un jeu complet sur le PlayStation Store. Et vous devrez obtenir un trophée rare ou supérieur. Peut-être pas sur le jeu en question, mais vous devrez obtenir un trophée rare ou supérieur pour débloquer le niveau 2. Bien entendu, il faudra acheter un jeu complet. Ensuite, dans les avantages, vous obtiendrez un objet à collectionner commémoratif de niveau 2. Donc là, on obtient un objet commémoratif de niveau 1. Là, ce sera un autre objet de niveau 2. Et vous aurez accès à tous les objets à collectionner du niveau 1. Donc voilà, de toute façon, pour l'instant, il n'y en a que 1. Ensuite, quand vous arriverez au niveau 3, il faudra acheter... Enfin, pour arriver au niveau 3, il faudra acheter deux jeux complets sur le PlayStation Store et obtenir 32 trophées rare ou supérieurs. Ensuite, là, vous aurez l'obtention d'un objet commémoratif de niveau 3 et un objet à collectionner d'anniversaire. Donc là, sûrement un petit objet de PlayStation Anniversaire. Enfin voilà. Là, pour l'instant, je ne peux pas vous le montrer parce que je ne suis pas niveau 3 moi. Et ensuite, pour obtenir le niveau 4, qui est pour l'instant le niveau le maximum. Après, je suppose que les niveaux augmenteront au fur et à mesure du temps. Mais pour l'instant, le niveau 4 qui est le maximum. Pour l'obtenir, il faudra acheter 4 jeux complets et obtenir 128 trophées rares ou supérieurs. Alors, je tiens à vous informer que tous les trophées que vous avez gagnés précédemment, actuellement, ne sont pas comptabilisés. Et je trouve ça très dommage parce que voilà, ça fait des années que moi, je suis sur PlayStation. Et j'ai énormément de trophées. J'aurais bien aimé qu'ils comptabilisent un peu tout ce que j'ai fait dans mon passé. Mais apparemment, ils ne prennent pas en compte pour l'instant. J'espère que ça changera prochainement. Alors, les avantages quand vous serez niveau 4, c'est que vous obtiendrez un objet commémoratif de niveau 4. Vous aurez une priorité au service après-vente des achats. Service après-vente, oui, c'est ça. Donc, routage prioritaire des achats. Donc, ça veut dire un service après-vente. Ça veut dire que si maintenant, vous contactez le service après-vente avec votre compte PlayStation de niveau 4, qui est associé à PlayStation Star de niveau 4, et bien, en fait, vous allez passer en priorité sur les autres qui ne sont pas inscrits au PlayStation Star ou qui sont niveau 1, 2, 3. Donc, vous serez directement en priorité dans le service après-vente. Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui veulent se faire rembourser un jeu ou qui veulent contacter Sony parce qu'ils ont un problème, par exemple, avec, je ne sais pas moi, avec leur compte PSN, ils se sont fait bloquer ou quoi. Et bien, vous pourrez avoir un accès directement exclusif, prioritaire, au service après-vente. Donc, c'est plutôt pas mal. Et vous aurez accès à tous les objets collectionnés de niveau 1, 2 et 3. Donc, là, je pense que quand vous êtes niveau 2, vous avez tous les objets à collectionner et commémoratifs de niveau 1. Et pour l'instant, il n'y en a qu'un seul. Donc, ça veut dire que peut-être plus tard, il y en aura 2, 3, 4. Et en fait, si vous êtes niveau 2, vous obtiendrez directement tous les nouveaux objets à collectionner commémoratifs de niveau 1. Donc, si vous êtes niveau 4, vous obtiendrez tous les objets commémoratifs, donc les objets virtuels du niveau 1, 2 et 3, qui sortiront peut-être prochainement parce que pour l'instant, moi, je n'en ai qu'un de niveau 1. Donc, ici, vous avez une foire aux questions qui vous explique absolument tout ce que vous pouvez vous poser comme questions. Si vous avez d'autres questions, je pense que vous pouvez les contacter. Mais là, il y a quand même pas mal d'informations si vous vous posez des questions. Donc, maintenant, on se retrouve sur mon téléphone. Donc, là, je suis dans l'application PlayStation Apps que j'ai téléchargé sur Google Play. Donc, si vous êtes sur un iPhone, ce sera sur l'Apple Store. Donc, ici, en fait, là, je suis sur mon profil. Voilà, tout simplement. Hop, je fais un retour. Donc, je suis sur l'application. En haut à droite, il est marqué un petit 1. Donc, moi, je vais m'intéresser qu'à ça parce que le reste, c'est l'application Apple PlayStation Apps. Donc, voilà, vous pouvez voir vos messages, l'actualité, le PlayStation Store, vos achats, votre bibliothèque d'achat. Recherchez quelque chose si vous voulez. Et vous avez accès à vos amis, etc., vos messages, etc., etc. Donc, ça, c'est l'application PlayStation. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le PlayStation Star. Donc, vous cliquez sur votre petit logo, votre niveau 1. Hop, je clique dessus. Et là, j'arrive sur PlayStation Star. Donc, on peut voir que je suis niveau 1. Donc, ici, on voit la vitrine. Alors, cette vitrine, moi, je l'ai mis en public. Donc, tout le monde peut voir mon profil et voir que j'ai une vitrine. Donc, la vitrine, je vous la montre. Voilà, c'est celle-ci. Vous pouvez aussi changer le fond d'écran de la vitrine. Donc, je clique ici, je choisis le fond d'écran que j'ai envie. Donc, là, pour l'instant, il n'y en a que 3. Peut-être que c'est par rapport au jeu que j'ai acheté. Parce que ça, je pense que c'est God of War, si je ne me trompe pas. Donc, ça, ma vitrine God of War, je ne sais pas si tout le monde l'a. Alors, moi, j'ai choisi la première. Je trouve que c'est la plus stylée. Je vous montre la deuxième quand même. Bon, voilà, elle ressemble à ça. Mais je trouve que la première est un peu plus classe. Donc, voilà. Après, toucher vos articles. Ouais. En fait, tous les articles. Si vous avez d'autres articles. Attends, voilà, je vais l'annuler. Donc, là, je clique sur le petit bouton article. Et l'article, le seul article que j'ai, que j'ai obtenu parce que je me suis inscrit au PlayStation Star, c'est celui-ci. Que vous voyez. Donc, c'est une sorte de télescope, un truc dans le genre. Donc, voilà. Donc, je l'ai déjà installé dans ma vitrine. Hop, je fais un petit retour. Alors, ici, nous avons les campagnes. Les campagnes, ça vous sert à gagner des objets. Enfin, des objets à collectionner. Donc, des items. Donc, là, par exemple, si je clique sur le défi avec le chat. Et que je réalise le défi avec le chat. Bah, j'obtiendrai directement le petit logo. Ici. Que je vais pouvoir mettre dans ma vitrine. Donc, voilà. Alors, pour débloquer ce logo, il faut que je joue soit à Street Fighter, à Ultimate Marvel vs Capcom 3, Mortal Kombat 11 ou Tekken 7. Donc, je dois jouer à l'un de ces quatre jeux. Et je dois faire... Je dois faire des combats. Voilà. Tout simplement, je dois faire des combats. Donc, inscription automatiquement. Là, je suis automatique. Là, je suis à 0%. Donc, plus je vais faire des combats, plus le pourcentage va augmenter. Et quand je serai à 100%, je débloquerai le trophée qui est juste ici. Donc, voilà comment réaliser cette campagne. Donc, là, je vais vous montrer les trois autres campagnes. La première campagne, elle va vous demander de jouer à n'importe quel jeu sur PS4 ou PS5. Ensuite, la barre de progression augmentera. Quand vous serez à 100%, vous débloquerez cet article de collection. Là, c'est une banane. Ensuite, la deuxième campagne, c'est pareil. Il suffit juste de jouer à n'importe quel jeu de PS4 ou PS5. Et vous débloquerez, quand vous serez à 100%, vous débloquerez cet article de collection. Voilà, un dinosaure. Ensuite, en quatrième... Ou le troisième défi, la troisième campagne, je vous l'ai déjà montré. Et le quatrième défi, c'est Sony Short Machine. Donc, là, il va falloir écouter de la musique. Laissez-vous... Lancez-vous dans un jeu en lien avec un hit de 1994. Donc, je pense que si vous jouez à n'importe quel jeu où il y a la musique, par exemple, Stay X Circle of Life et qu'elle y est, je pense que si vous avez un, deux, trois, quatre, cinq, six... Si vous jouez à des jeux où il y a les six musiques et que vous les écoutez en jouant, eh bien, directement, vous aurez votre progression à 100% et vous débloquerez cet article de collection qui est un haut-parleur au Sony Short Machine. Voilà. Donc, ça, c'était pour les trophées. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de plus de campagnes. Mais il faut savoir que PlayStation Star vient de se lancer le 13 octobre. Donc, c'est tout nouveau. C'est tout récent. Donc, pour l'instant, il n'y a que ça. Donc, quatre campagnes pour débloquer des trophées. OK ? Ici, il y avait une autre campagne, mais qui a expiré, qui vous permettait d'obtenir 50 points. Alors, les 50 points, je vais vous expliquer comment les utiliser après. Mais là, en fait, il suffisait soit de découvrir votre jeu préféré. Donc, soit jouer à FIFA 13, à The Last of Us partie 1, NBA ou inscription, etc. Donc, je ne pense pas qu'il faut jouer absolument aux six jeux. Je pense qu'il faut juste en jouer un. Oui, il est marqué 1. Achetez l'un de ces titres sélectionnés pour vous dans le PlayStation Store. Et là, vous aurez gagné 50 points. Le problème, c'est que cette campagne est terminée. Donc, il lance le truc et après, il nous met une campagne terminée qui a expiré. Mais bon, ce n'est pas très grave. Mais voilà, j'espère que plus tard, il y aura plus de campagnes pour gagner des points. Parce que c'est vraiment les points qui nous intéressent dans tout ça. Alors, les récompenses. Quand vous aurez, par exemple, 200 points, vous allez pouvoir acheter des trois objets de collection. Un des trois objets de collection que vous voyez actuellement en digital collectible. Les trois objets que vous voyez actuellement à l'écran. Si vous avez 15 000 points, vous pourrez, par exemple, acheter Sekiro. Si vous avez 6 250 points, Hadès. Si vous avez 6 250 points, Cult Lamb. Ou alors, It Take Two pour 10 000 points. Ou The Curry pour 17 500 points. Donc ça, ça vous permettra, quand vous aurez assez de points, ça vous permettra d'acheter des jeux gratuitement avec vos points. Donc ça, c'est plutôt un avantage intéressant de ce nouveau système, justement, de PlayStation Star. C'est le truc le plus important, en fait, de cette nouveauté. Et en plus de ça, si par exemple, maintenant, vous avez 5 000 points, vous pouvez acheter une recharge de 20 euros directement sur l'application. Ou alors, si vous avez 1250 points, vous pouvez acheter une recharge de 5 euros. Donc 1250 points x 4, ça fait 5 000 points. Donc il n'y a pas d'avantage de prendre la petite carte de 5 euros que de prendre la carte de 20 euros directement. Mais voilà, pour 1250 points, vous pouvez avoir 5 euros sur votre PlayStation Store directement crédité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, article de collection, ben voilà, je vous l'ai montré. Moi, j'ai obtenu ça parce que je me suis inscrit au PlayStation Star. Et donc voilà, là, j'ai fait le tour de toutes les informations à propos du PlayStation Star. Par contre, il faut que je vous prévenne d'un truc. Attendez, parce que je l'ai perdu de tête, mais je vais réfléchir deux secondes. Alors, ce que je voulais vous dire de plus, c'est que ici, les campagnes, ben elles vont s'actualiser tous les mois normalement. Donc là, on est le 13. Donc normalement, le mois prochain, on aura de nouvelles campagnes. Alors, je ne sais pas si c'est uniquement tous les mois, ou si c'est toutes les deux semaines, ou si c'est toutes les semaines. Là, il parlait de mensualité. Donc je pense que c'est tous les mois pour l'instant. Les récompenses digitales de collectif, je pense que ça aussi, ça s'actualisera tous les mois. Et le PlayStation Store Reward, donc les jeux que vous allez pouvoir obtenir gratuitement avec vos points, aussi s'actualiseront tous les mois. Alors par contre, le PS Store Wallet Crédit, je pense que ça restera indéfiniment. Et je pense qu'ils rajouteront même une carte de 50 euros pour ceux qui ont plus de points. Donc voilà. Alors maintenant, on va se retrouver sur mon PC parce qu'il faut savoir que, pour les membres PlayStation Plus, les points, vous gagnerez des points uniquement si vous êtes PlayStation Plus. Enfin, vous gagnerez des points si vous achetez un jeu uniquement si vous êtes PlayStation Plus. Et il faut que le jeu soit éligible au PlayStation Star. Donc je ne sais pas si tous les jeux sont éligibles au PlayStation Star, mais j'espère qu'une grande partie, au moins 80% des jeux, j'espère. Donc il faut savoir qu'existe-t-il des achats spécifiques ne conférant pas de points ? Donc ça veut dire que si vous achetez quelque chose sur le PlayStation Store, c'est possible que ça ne vous note pas de points. Pas spécialement. Oui, si, sur le PlayStation Store, c'est possible que vous ne gagnez pas de points. Mais par exemple, si vous achetez un jeu à votre carrefour, à votre magasin, et que vous installez le jeu, là vous ne gagnerez pas de points parce que vous avez acheté le jeu en matérialisé. Donc vous aurez acheté un CD. Si vous achetez des cartes de rechargement, par exemple, au carrefour, vous achetez des petites cartes de rechargement avec un code, ça non plus, ça ne sera pas comptabilisé. Vous ne pourrez pas gagner de points sur ces achats-là. Donc il est bien marqué, cartes cadeaux PlayStation ou taux titre d'objet physique ne vous donnera pas de points. Par exemple, la console, les accessoires, tous les achats de disques, etc. Alors ils disent aussi que, ainsi que tous les achats effectués en dehors du PlayStation Store, par exemple, si vous allez sur le site direct.playstation.com ou gear.playstation.com, si vous allez sur ces deux sites-là, sur les sites Internet, achetez un jeu via Internet, via votre PC ou votre téléphone, vous ne gagnerez pas de points. Pour gagner des points, il faut absolument aller sur le PlayStation Store, sur votre console, pour être sûr de gagner les points. Parce que si vous l'achetez sur le site direct.playstation.com, là, vous ne gagnerez pas de points. Alors il y a un autre sujet très important à savoir, c'est que les points, ils expirent. Ils expirent au bout de 24 mois. Donc imaginons, on est le 13 octobre, j'achète un truc sur le PlayStation Store, voilà, je gagne 50 points. Dans 24 mois, donc dans deux ans, le 13 octobre 2024, et bien là, mes points que j'ai achetés pour le jeu s'effaceront. Donc je perdrai des points. Donc essayez d'utiliser vos points le plus vite possible. Bien entendu, si vous utilisez vos points, ce sera toujours les points qui expirent le plus vite, qui seront utilisés avant les nouveaux points que vous venez de collecter, bien entendu. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Alors moi, qu'est-ce que je pense de tout ça ? Je pense que c'est une très bonne chose que le PlayStation mette ça en place, parce que tout simplement déjà, sur Xbox, il y a déjà un système de points, de récompense et tout ça sur le système PlayStation. Mais sur Xbox, le système de points, on peut en gagner tous les jours, juste en se connectant ou en faisant des trucs et tout ça. Apparemment, on peut gagner des points plus facilement. C'est plus rentable sur Xbox que sur PlayStation. Pour l'instant, PlayStation, je ne vais pas vous mentir que c'est vraiment très bancal. Ça tient un fil et pour l'instant, ce n'est pas très intéressant. Déjà, quand on va par exemple sur le PlayStation Store, on va acheter un jeu. Je ne sais pas combien de points je gagne si maintenant je veux acheter Spider-Man. Je ne sais pas combien de points je vais gagner. Par exemple, si je veux acheter FIFA du 2023. Bon, je l'ai déjà, donc ça ne va pas. Si par exemple, je veux acheter, moi, je ne sais pas, God of War Ragnarok. Il va me coûter 70 euros. Et je ne sais pas combien de points ça va me rapporter. Donc ça, c'est un peu dommage. J'espère qu'ils feront une mise à jour pour nous dire combien de points ça rapporte le jeu. pour qu'on puisse un peu évaluer si c'est facile d'obtenir des points, etc. en fonction des jeux, si c'est rentable ou pas. Alors, il y a une autre fonctionnalité que j'aurais bien aimé. C'est par rapport au trophée. Donc là, je vois que tout est lié sur le PlayStation Star. Donc, il faut absolument réaliser les campagnes qu'ils proposent eux. Moi, ce que j'aurais espéré, c'est que pour chaque trophée que je réalise, je gagne un point ou deux points ou cinq points ou dix points. Donc voilà, pour un trophée platine, je gagne 100 points. Voilà, moi, j'aurais bien aimé qu'ils me fassent ça. Parce que voilà, là, il faut suivre les campagnes. Il faut regarder chaque mois c'est quoi les campagnes qui sont actuelles. Et je trouve ça très dommage. Parce que voilà, moi, je n'ai pas forcément envie d'aller voir sur l'application. J'ai envie de jouer à un jeu. Je n'ai pas envie de me forcer à suivre une campagne. J'ai juste envie de jouer et gagner des récompenses quand je joue et que je débloque des trophées. J'aimerais bien gagner des points en contrepartie. Par exemple, aussi, quand je me connecte tous les jours sur la Play, je me connecte sur leur Play, je me connecte à leur serveur qui me donne un point de connexion tous les jours. Même un multiplicateur de connexion, si je me connecte tous les jours pendant, je ne sais pas, 20 jours, j'ai un bonus de 200 points. Enfin voilà, tous des petits systèmes comme ça qui pourraient nous rapporter des points, qui nous permettront d'acheter des jeux gratuitement grâce aux points. Je trouve que ce système économique, peut-être, ce n'est pas avantageux pour eux, mais c'est avantageux pour notre fidélité à nous, joueurs PlayStation. Donc je trouve que c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas pris ce système de trophées et de connexion journalière pour gagner des points. Donc après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Après, leurs petites vitrines, moi, je ne vais pas vous mentir que ça ne m'emballe pas, je m'en fous un peu. Après, c'est sympa, je ne vais pas aller visiter les vitrines des autres joueurs et tout ça. Donc c'est plutôt sympa, mais ce n'est pas quelque chose qui m'anime. Je ne vais pas me battre pour obtenir des petits trophées, des trucs à mettre dans les vitrines. Moi, ce que je veux, c'est des points qui nous mettent des campagnes où on peut gagner beaucoup de points et qui nous mettent un système de trophées. Chaque trophée qu'on gagne, on gagne des points. Chaque jeu qu'on achète, on gagne des points. Ça, ce serait quelque chose de bien. Et je trouve que ça donnerait un plus aux PlayStation Stars parce que là, actuellement, c'est assez bangal. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez moyen et j'espère qu'ils vont améliorer leur système parce que c'est une bonne idée. Franchement, c'est une bonne idée. Mais il faut exploiter la chose plus que ça. Il faut qu'ils exploitent la fonctionnalité au maximum et qu'ils nous mettent sur un piédestal et que c'est nous, les joueurs, qui pourrons être avantageux et pas eux. Parce que si on doit acheter des jeux pour gagner des points, c'est eux qui sont avantagés dans l'histoire et on ne va pas acheter des jeux juste pour gagner des points et pour avoir un petit jeu gratuit après 50 achats. Donc voilà, il faut vraiment qu'ils se mettent en tête que c'est nous, les joueurs, et qu'ils nous mettent sur un piédestal et que ce soit nous qui soyons avantagés et pas eux dans ce système-là. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Je sais qu'elle a été longue, mais voilà, je voulais être complet et je voulais donner mon avis. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swapulmec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501